Et à tous, bon aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu pleine d'amour et pleine de bonne volonté, disons ça comme ça. Je vais vous parler de 30 manières de vous montrer que vous vous aimez, de vous faire du bien. Parce que oui, vous êtes spéciales et de temps en temps on tend à oublier, on tend à oublier de remercier le corps que nous avons, l'esprit que nous avons, la situation dans laquelle nous avons et il est important de se remettre au centre et de prendre soin de nous. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me motive à fond pour continuer les vidéos. Abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications et bref c'est parti. Première chose, votre corps est votre maison. Ne l'oubliez pas, il faut en prendre soin. C'est le seul endroit au monde où vous êtes obligé de vivre jusqu'à la fin de vos jours. Alors prenez-en soin, nourrissez-le et non pas gaver-le. Prenez des bons aliments pour lui, faites du sport, dépensez-vous, ça lui fera le plus grand bien. Et à vous aussi en fait, finalement à votre esprit. Donc j'aime considérer le corps comme une personne à part entière, je sais que ça fait un peu skido, mais mon corps est une personne et mon esprit en est une autre et il faut que je fasse plaisir à mon meilleur ami. C'est vraiment ça en fait, il faut que je fasse plaisir à mon meilleur ami. Numéro 2, vous êtes unique. Il n'y a pas deux ADN sur Terre qui sont les mêmes. C'est bien la preuve ultime que vous êtes unique. Arrêtez de vous comparer aux autres parce que vous avez des choses que certaines personnes n'ont pas et certaines personnes ont des choses que vous n'avez pas. Donc plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, regardez déjà ce que vous avez. Limite, demandez à vos amis parce que parfois, moi, on m'a fait des compliments sur certaines choses. Pour moi, ça me paraissait normal parce que j'ai toujours vécu avec ça. Donc demandez à vos amis, à votre famille, les choses qui sont bien chez vous, que ça soit mentalement, physiquement, peu importe. Demandez à vos amis, gardez ça en tête. Et ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas vous améliorer sur le reste, mais au moins, il faut que vous sachiez votre base qui est propre à vous, sur laquelle vous pouvez vous reposer. Numéro 3, sortez de votre zone de confort. Je sais que je vous en parle tout le temps, mais c'est extrêmement important. Sortir de sa zone de confort, non seulement ça ouvre de nouvelles perspectives, mais en plus, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si effrayant dehors, que c'est là-bas qu'il se passe des choses plutôt intéressantes. Et surtout, vous allez avoir un sentiment d'ultra puissance, je vous le promets. Et si vous l'avez déjà fait, vous savez ce dont je parle. Et vous avez envie de reproduire ce sentiment en permanence, n'est-ce pas ? Alors, sortez de votre zone de confort. Et dès que vous ressentez un petit truc pas très cool dans l'estomac, parce que vous n'êtes pas à l'aise, faites-le. C'est le signe qu'il faut le faire. Après, vous ne vous mettez pas en danger non plus, déconnez pas. Numéro 4, méditez. Alors, la méditation, c'est quelque chose de vraiment important pour calmer votre esprit, parce que votre esprit, il va parler tout le temps. C'est comme avoir quelqu'un en permanence qui vous parle sur l'épaule. De temps en temps, il faut lui dire, chut, écoute, et laissez-vous emporter par l'instant présent que vous faites, parce que le problème des êtres humains, c'est qu'ils vivent soit dans le passé, soit dans le futur, et ils oublient de vivre maintenant. Par contre, si vous demandez à un chien, par exemple, quelle heure est-il, il va vous dire, bah, maintenant, il est maintenant. Il n'y a pas de plus tard, après, avant, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous, on devrait se focaliser là-dessus. Numéro 5, ça va de pair avec la méditation, mais prenez conscience des choses. Prenez conscience de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Quand vous ressentez quelque chose, que ce soit négatif ou positif, posez-vous, demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez, quels mots pouvez-vous vous mettre sur ce sentiment s'il y en a un, pourquoi, qu'est-ce qui a causé ça. C'est vraiment important pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à évoluer, et surtout pour soit vous mettre à nouveau dans cette position si c'est un sentiment positif, soit justement pour éviter d'être dans cette position si c'est un sentiment négatif. Numéro 6, entourez-vous. C'est extrêmement important d'être entouré, d'avoir ses amis, sa famille, des gens sur lesquels on peut compter. Donc, entourez-vous de votre personne, bien sûr, pas de plus négative. N'oubliez pas que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, entourez-vous, s'il vous plaît, de très bonnes personnes. C'est pas toujours facile de supprimer des personnes de sa vie, mais quand il faut, il faut en fait. À un moment, on va sauver la terre entière. J'aimerais bien, mais on peut pas. Et il faut déjà se sauver soi. Numéro 7, écrivez. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais le fait d'écrire, d'avoir un journal, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu petite fille de 12 ans, mais c'est vraiment important. Ça vous permet de coucher sur papier vos pensées, et d'avoir une nouvelle perspective. Donc, quand vous avez un moment, vous avez des doutes, quoi que ce soit, posez-vous, écrivez, ou écrivez une lettre à une personne, si vous avez des choses à lui dire, et vous allez voir que vous allez vous sentir totalement différent. Numéro 8, soyez humain. Le bonheur, c'est pas permanent. C'est ça la vie. C'est que parfois, il y a des hauts, parfois, il y a des bas. Mais le bonheur, c'est aussi de savoir que, justement, les bas sont suivis de haut, et inversement. Il faut pouvoir apprécier les bonnes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand vous a passez une journée de merde, sincèrement, regardez les choses qui se sont bien passées, vous allez voir, il y a toujours du positif. Ça peut être un petit rayon de soleil, quelqu'un qui vous a souri dans la rue, quelqu'un qui vous a dit merci, ça peut être aussi simple que ça, mais gardez toujours le positif en ligne de mire, ça vous permettra de traverser les coups durs. Je suis certaine que vous avez une happy place, un endroit où vous vous sentez tellement bien. D'ailleurs, si c'est le cas, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir où c'est. Mais quand vous vous sentez mal, pensez à cette happy place, et si vous pouvez vous y rendre, bien sûr, allez-y. C'est vraiment important, c'est votre cocon, c'est votre endroit où personne ne peut vous atteindre, donc raccrochez-vous à cette happy place. Numéro 10, amusez-vous. Alors oui, il faut pouvoir avancer sur sa vie, etc. Alors moi, c'est quelque chose que je vous conseille, de travailler sur ses rêves, d'être productif, etc. pour avancer. Je trouve, après c'est ma manière de voir, mais je préfère en chier maintenant, et un peu moins m'amuser maintenant, voir m'amuser le reste de ma vie, plutôt que de passer 65 ans dans un boulot que je déteste, à me faire chier en attendant peut-être la retraite, que je ne suis même pas sûre d'attendre. Voilà, après ça, c'est mon point de vue. Mais pensez tout de même à vous amuser, ça ne m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, je me pose, je vais boire un verre avec des potes, et ça me fait trop du bien. Et aussi, c'est le côté un peu exceptionnel qui me fait que ça me fait du bien et que je me lâche vraiment. Mais pensez à vous amuser, relâchez la pression, ça vous fait du bien et ça vous fera partir du bon pied, croyait-moi. Numéro 11, alors ce petit truc, il faut le faire quand vous allez bien, je vous présente. Ne faites pas quand vous allez mal, mais listez les qualités et les choses dont vous êtes le plus fier. Listez-les dans un carnet, sur une feuille de papier, gardez-le bien au chaud, et le jour où vous n'allez pas bien, relisez-la. Franchement, vous allez voir, ça vous fera un bien fou. Alors encore une fois, je répète, ne pas faire ça quand vous êtes pas bien. Mauvaise idée. Faites-le quand vous vous sentez au top, que vous vous sentez pousser des ailes, etc. Écrivez tout ça, vous vous dites, ok super, je vais faire ma liste. Vous l'écrivez, ça y est, c'est parti. Et cette liste, vous la gardez bien au chaud précieusement, parce que vous allez voir, elle vous fera un bien fou plus tard quand ça ne lira pas. Numéro 12, pour faire du bien, vous pouvez aussi être créatif. La créativité, ça passe par la photographie, n'hésitez pas à découvrir de nouvelles activités. Il n'y a aucun jugement. Le tout, c'est de laisser libre cours à votre créativité, votre esprit. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout en fait. C'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc voilà, appréciez ce que vous faites et profitez-en. Numéro 13, prenez un temps de pause. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien faire et je vous conseille vraiment de le faire. De temps en temps, quand vous avez l'esprit complètement embrouillé, je sais très bien que vous voyez de quoi je parle, parce que ça arrive à tout le monde, quand vous avez l'esprit qui est complètement pris, posez-vous. Vous faites une tasse de thé, un chevaux à la chaude, un café, peu importe. Vous vous asseyez sur votre canapé, pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de musique, rien, pas de téléphone, rien du tout et vous réfléchissez. Vous regardez la situation comme si vous étiez un externe. Regardez comment elle est, comme j'aimerais qu'elle devienne, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Voilà, posez-vous, regardez-la et surtout, vous allez voir que ce moment d'introspection est extrêmement important pour vous aider à évoluer. C'est quelque chose que vous devez faire régulièrement. J'ai vu une phrase récemment et je trouvais ça très mignon. Vous avez bien cru pendant 5 ans au Père Noël, vous pouvez bien croire 5 minutes en vous. C'est vraiment mignon et je trouve que c'est valable et si vous avez attendu le Père Noël parfois quand vous étiez petit pendant 365 jours, vous pouvez bien prendre 5 minutes pour vous pour réfléchir. Numéro 14, pour vous faire du bien, dites non. Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, vous dites non. Prends barre. Ne forcez pas, vous ne faites pas plaisir à quelqu'un. Si vous ne voulez pas, ça fait un peu niais mais partagez de l'amour et du respect. Nous sommes tous différents sur Terre. À l'heure actuelle, il y a 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est juste énorme. Tant de personnalités différentes, tant de gens différents, tant de points de vue différents, tant de cultures différentes. Vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde. Mathématiquement, ça devient un peu compliqué donc ça, c'est un autre point. Il faut accepter que vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde. Et deuxième chose, respectez les autres. Ils ont un point de vue différent, il n'y a pas de problème mais respectez-les. En fait, vous n'aimeriez pas être dénigré en se moque de vous et pourquoi vous le feriez à quelqu'un d'autre ? Ça vous fera du bien de respecter les autres. Si vraiment vous ne vous entendez pas avec une personne parce que vous avez divergent trop, éloignez-vous-en. Il n'y a pas besoin d'aller critiquer, dénigrer, parler dans le dos ou que sais-je. Ça ne sert strictement à rien. Numéro 16, soyez patient. Si vous avez une passion, faites-la. En fait, une passion, c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant des heures sans vous rendre compte que l'heure passe. C'est vraiment quelque chose qui vous prend au trip, que vous ne pouvez pas arrêter, que vous soyez bien, que vous ne soyez pas bien. Peu importe. C'est vraiment ça une passion. Donc, lorsque vous l'avez trouvé, soyez passionné. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, n'hésitez pas à faire plein d'activités. Ça vous permettra de découvrir d'autres choses. C'est peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré tout simplement. Numéro 17, vous êtes différent. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Qu'est-ce qui est votre particularité à vous ? Quel est votre truc à vous ? Je trouve ça important de savoir ce qui est unique à nous-mêmes, ce qui nous rend spécial et cultivez cette différente. Gardez-la. Et ça m'intéresse de savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre particularité. Franchement, j'aimerais trop le savoir. Numéro 18, arrêtez les relations toxiques. C'est pas toujours simple d'arrêter quand on se rend compte que quelqu'un est négatif pour nous. Il ne nous apporte que des mauvaises choses. C'est pas facile d'arrêter une relation avec cette personne, d'autant plus quand ça fait partie de la famille. Là, c'est l'horreur. Mais on est tous passés par là. Vous pouvez vous éloigner petit à petit. Il y a certaines personnes qui ont des rapports cordiaux avec la famille. Ils se contentent du Noël, de Pâques, des trucs comme ça. Voilà, vous pouvez vous arrêter à ces moments-là avec la famille. Vous n'êtes pas obligés de vous forcer à aller vers quelqu'un. Surtout si quand vous rentrez chez vous après avoir vu cette personne, vous vous sentez mal ou vous sentez que, je sais pas, vous allez aller sur la junk food ou des trucs comme ça, de la négativité. Arrêtez avec cette personne. Vous voyez qu'elle ne vous apporte rien. Arrêtez. Numéro 19, un peu bizarre, je vous l'admets, mais ne vous croyez pas à 100%. Alors, le problème de notre petit cerveau, c'est qu'il cogite beaucoup, il parle beaucoup, même un peu trop. Et surtout, il a tendance à être surtout dans le négatif et dans la peur. Donc, arrêtez de le croire de temps en temps. Essayez. Ce que j'aime faire, c'est faire le pire scénario. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Par exemple, vous voulez monter votre boîte, j'en sais rien, qu'est-ce qui peut vous arriver ? Que vous soyez sur la paille et que vous devriez retourner chez vos parents. Oui, bon, c'est pas cool, mais au moins, vous aurez essayé. C'est mieux que vous n'allez pas mourir. Il ne va rien se passer de catastrophique, la Terre ne va pas s'effondrer. C'est ça que je veux dire. Voyez le pire, rationnellement parlant, bien sûr, ce qui peut se passer. Comme ça, vous êtes prêts psychologiquement à voir que ce n'est pas si horrible que ça. Et après, c'est tout. Personnellement, je préfère mourir en me disant que j'ai essayé 40 000 trucs et aucune n'a marché plutôt que mourir en me disant que si j'avais fait ça, merde, parce que je ne sais pas, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. D'accord ? J'ai envie de profiter à fond. J'ai envie de le faire à fond et j'ai envie de me donner toutes les chances possibles. Et vous devriez faire pareil. Numéro 20, si vous voulez vous faire du bien, nourrissez-vous. Nourrissez-vous. Mangez des choses qui sont bonnes pour vous, pleines de nutriments, pleines de vitamines et buvez de l'eau. De l'eau, c'est la seule chose dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de Coca, vous n'avez pas vraiment besoin de café, de thé, ce que vous voulez. J'adore le thé, mais vous n'en avez pas besoin. D'accord ? Buvez de l'eau, des fruits, des légumes, ça vous fera le plus grand bien. Numéro 21, choisissez votre entourage. C'est extrêmement important, comme je vous le disais plus tôt, d'être bien entouré. Donc choisissez vraiment en pleine conscience votre entourage. Et si vous vous rendez compte que dans votre entourage, vous n'avez pas de personnes particulièrement positives ou qui vous soutiennent ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Il y a plein de sites qui permettent de rencontrer. Je ne parle pas des sites de rencontre, mais vous avez des sites comme Meetup qui permettent de faire des événements autour d'une passion commune. Donc n'hésitez pas à aller sur ces sites, je vous mettrai le lien de Meetup en barre d'infos. Numéro 22, célébrer. Si vous avez un but dans la vie, je vous conseille fortement, si vous avez un but, célébrer chacune des petites étapes. Alors le but peut être énorme en soi. Par exemple, si vous voulez être président des Etats-Unis et que vous êtes français, ça risque d'être très très loin comme but, certes, mais c'est faisable, je pense. On ne sait pas ce qui peut se passer en futur. Mais vous allez avoir des petites étapes et célébrer chacune d'entre elles, c'est vraiment important pour vous motiver, pour vous rassurer. Prenez un temps off à chacune de ces réussites. Vous allez voir que vous vous sentirez d'attaque pour la prochaine étape. Numéro 23, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes magnifique. La beauté n'a pas de définition dans le temps. Il y a eu un temps où on aimait les femmes très rondes et très pulpeuses. Il y a eu un temps où on aimait les femmes très fines. D'autres moments où on aime les femmes très très blanches. D'autres, on les aime très bronzées. En fait, ça évolue dans le temps. Alors peut-être que vous ne correspondez pas au standard 2019, mettons ça comme ça, mais on s'en fout. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde en fait. Donc arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de vouloir correspondre à une image qu'on vous a imposée parce que personne ne l'a définie cette image, on vous l'a imposée. Donc arrêtez de vouloir ressembler à cette image. Numéro 24, soyez patient. Toute création demande du temps. Cette création, ce soit votre but, que ça soit vous-même, peu importe, ça demande du temps. C'est comme une plante, vous la plantez, vous l'arrosez, encore, 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 encore et encore. Ça demande du temps. Soyez patient. Numéro 25, soyez reconnaissant. C'est quelque chose de très important mais soyez reconnaissant de tout ce que vous avez dans la vie. Ça peut être d'avoir deux yeux, un nez pour sentir des bonnes odeurs, des oreilles pour entendre des magnifictions comme la mer, les oiseaux, peu importe, une bouche pour pouvoir communiquer. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez. Un toit, vous habitez en Europe, c'est quand même sympa. Enfin bref, vous avez un toit, vous habitez dans une région où vous avez le Wichy, si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà, vous êtes vachement privilégié par rapport à certaines personnes. Donc bref, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez actuellement et oubliez les moments down qui pourraient vous prendre toute votre journée alors qu'en fait, finalement, ça ne va durer qu'une seconde et il y a eu plein de bonnes choses autour. Numéro 26, pardonnez-vous. Si vous avez fait des erreurs par le passé, si vous avez fait du mal à certaines personnes, excusez-vous auprès de cette personne, demandez-leur pardon mais après, il faut vous pardonner, il faut aller de l'avant. Oui, vous avez fait des erreurs, oui, vous le savez, oui, vous le reconnaissez et oui, vous avez appris. Vous n'allez plus le faire mais pardonnez-vous parce que si vous restez sur ça, vous n'allez pas avancer en fait dans votre vie. Numéro 27, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Si vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Si vous sentez que vous avez besoin, vous le faites. Enfin, peu importe, faites les choses comme vous le sentez, suivez votre trip, c'est quelque chose que je conseille énormément. Suivez votre trip parce que finalement, vous êtes celui ou celle qui sait le plus ce dont vous avez besoin. C'est vraiment important de suivre votre trip. Par contre, ne débordez pas sur la liberté des autres, bien sûr, votre liberté s'arrête là ou celle des autres commentent et ne faites pas de conneries. Mais hormis ça, suivez votre trip et faites les choses comme vous le voulez. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de papa, maman, du mari, des enfants, on s'en fout. D'accord ? Il n'y a que vous. Numéro 28, laissez vos blessures derrière vous. Vous avez forcément été blessé comme tout le monde ici. D'accord ? Personne n'a été épargné, personne n'a vu une vie rose bonbon. Mais acceptez ces blessures. Ces blessures font qui vous êtes aujourd'hui. Elles vous ont forgé, elles vous ont créé, elles vous font en fait donner un autre point de vue. Donc acceptez-les, elles sont extrêmement importantes pour votre développement personnel. Numéro 29, parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Je ne pense pas que vous diriez à votre meilleur ami t'es nul, tu ne sers à rien, va te jeter du haut d'un fond. Alors pourquoi est-ce que vous vous parleriez avec vous-même alors que vous êtes en permanence avec vous-même ? Encore une fois, on est parti dans la schizophrénie et bon, ce n'est pas grave, vous voyez très bien ce dont je veux parler. Parlez-vous correctement. C'est vraiment important. Ayez un dialogue constructif avec vous-même. Et la dernière chose, pour avoir une bonne journée, commencez par un compliment positif sur vous-même. Le matin, vous vous levez, vous allez devant la glace, vous vous regardez et vous faites un compliment. Ça peut être sur votre physique, ça peut être sur vous, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez vous dire je vais tout déchirer aujourd'hui, je suis magnifique, j'ai des cheveux magnifiques, voilà, peu importe, mais donnez-vous un compliment en fait pour commencer la journée du bon pied. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à partager un petit peu d'amour avec vous-même. En tout cas, si vous avez aimé, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez avoir plus d'articles, n'hésitez pas à aller sur le blog Metaluriada, je mets l'adresse en barre d'infos et puis sachez, vous pouvez également faire un test de personnalité qui est fortement apprécié sur le blog également, je vous mets le lien également en barre d'infos. Bref, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501